Joël Moulin, on est là devant la vieille chapelle de la Chapelle-Villard, c'est les estivales 2024, c'est la 24ème édition. Quand on a fêté les 40 ans d'une association, c'était l'an passé et qu'on se prélude aux 25 ans d'une association, j'imagine qu'on ait des projets. C'est quoi déjà vos projets sans trop anticiper sur ce qui va se passer en 2025 ? Les projets pour 2025 sont encore à l'état débauche puisque on marquera probablement les 25 ans, c'est même certain qu'on les marquera. Il faut qu'on trouve un projet un peu surprenant qui marque bien l'esprit de ces 25 éditions et pourquoi pas aller chercher des artistes qui ont jalonné le parcours de cette vieille chapelle depuis un quart de siècle. Est-ce que c'est un tour de force de faire venir, l'année passée c'était 400 personnes pour les spectacles, ici dans ce petit village au pied du Pilat, un peu loin de la vallée du Rhône ? Alors c'est effectivement un tour de force parce que vous voyez on est assez loin des grands axes de circulation. Il faut quand même prendre son temps pour venir ici et le lieu par contre attire et donc ça c'est notre force puisqu'il est un peu mystique. Voilà donc c'est un atout et le fait que cette association travaille depuis 25 ans ça nous a permis d'acquérir une clientèle assez fidèle et qui revient chaque année. Alors cette notoriété peut être accrue là c'est l'élu municipal dont je parle parce que dans votre commune il y a d'autres ressources. D'abord il y a un château qui a été rénové, il y a des viticulteurs et des viticultrices. Désormais il y en a plusieurs. Et ça c'est un facteur d'attraction ? Oui, le fait que par exemple le château de Villard fasse venir des musiciens ça nous effraie pas, au contraire, ça crée de l'émulation et ça focalise l'attention sur la chapelle de Villard comme un lieu où la musique a beaucoup d'atouts. Donc c'est intéressant qu'il y ait d'autres lieux que le nôtre pour faire la musique à la chapelle de Villard. Merci. Merci.